Musique La cuisine de Terre Sainte, c'est avant tout ses grands plats traditionnels. On en déguste les meilleures versions non pas au restaurant, mais dans les maisons palestiniennes. Et si les recettes ont traversé les générations, chaque famille a sa petite touche pour arranger les éléments phares que sont la viande, les légumes et surtout le riz. C'est LA garniture incontournable. A tel point qu'on en oublie que ça n'a pas toujours été le cas. Dans tous les plats palestiniennes, que ce soit le maklubel, le mensaf, les feuilles de vignes farcies, les courgettes farcies, etc., c'était du blé tout le temps. Nous avons différents types de graines que nous mangeons, tous ceux qui viennent de l'huile, l'afrique, le bulgare. Avant 1948, environ 50% des palestiniens vivaient de l'agriculture. Ils cultivaient majoritairement l'orge, le millet et le blé. Ces céréales étaient ensuite préparées de différentes façons et utilisées dans la cuisine. La plus représentative de ce terroir est celle qu'on appelle le friquet. C'est un blé vert qui est brûlé et la pellicule est enlevée en la frottant, d'où le nom arabe frika qui vient du verbe yufrok, qui veut dire frotter. Et puis chez l'épicier, où on est, chez les Taoufik l'Aman, c'est lui qui fait concasser les grandes graines en petites graines qu'on va épuiser comme du riz. Sauf que le goût n'est pas du tout pareil. Là, on a un goût fumé, un goût de la terre, un goût vraiment inscrit dans le terroir palestinien. Le riz est un arrivage assez récent, plus ou moins, on peut dire, 200-250 ans, où il y a eu le changement avec l'import du riz et le riz, les premiers riz arrivés ici venaient d'Egypte. Le riz, c'était une des choses très prestigieuses. C'était même un stage où certaines personnes cuisent des manœufs palestiniennes avec des graines de graines de graines. Et si ils veulent le faire fancy, ou si ils ont un gâteau spécial, ils cuisent un riz et le mettent sur le top comme un garni. Ça donne l'idée de combien de riz était difficile à obtenir, prestigieux. En 1947, l'indépendance d'Israël provoque une guerre dont les conséquences à court et long terme modifient durablement les traditions culinaires des habitants de la région. Après 1948, certains palestiniennes se flèvent de leur maison. Le riz est progressivement devenu plus accessible et moins cher que les céréales traditionnelles, qui nécessitent une préparation plus complexe et qui sont aussi moins pratiques. Une bonne frica a besoin de 45 minutes au moins de cuisson. Le riz, c'est 20 minutes, c'est 25 minutes. Les traditions culinaires locales se sont donc adaptées aux évolutions économiques et géopolitiques de la région. Et si le riz a supplanté le blé, ce n'est pas forcément une fatalité. Je pense que la cuisine va toujours expérimenter des changements. Ça peut être quelque chose de pratique, ça peut être une récoute ou une idée nouvelle. Ou ça peut être une situation politique, comme comment est-ce qu'il est ici pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada